Bonjour à tous et à toutes, un petit exo corrigé sur l'interaction gravitationnelle universelle et sans plus attendre, c'est parti ! Cet exercice est inspiré du manuel Nathan seconde de physique chimie et on va lire l'énoncé. Une planète peut orbiter autour de deux étoiles à condition qu'elle orbite à au moins quatre fois la distance qui sépare les deux étoiles. D'un point de vue de la planète tout se passe comme si les deux étoiles n'en faisaient qu'une. La planète Tatooine de l'univers Star Wars atteint une orbite stable alors que les deux étoiles Tatoo1 et Tatoo2 sont distantes d'environ 10 millions de kilomètres. Première question, réaliser un schéma modélisant la planète et l'étoile unique équivalente et représenter la force d'interaction gravitationnelle qui modélise l'action exercée par l'étoile sur la planète. Exprimer la distance séparant la planète de l'étoile en fonction de leur masse et de la force d'interaction gravitationnelle que dire de l'orbite de Tatooine. Comme d'habitude pour ce type de vidéo vous mettez en pause, vous faites l'exercice puis vous revenez pour le corriger. Cet exercice va permettre de manipuler la formule de la force d'interaction gravitationnelle. Première question, il faut faire un schéma. De manière générale c'est bien de faire un schéma pour un problème de physique. Si le schéma n'est pas demandé dans l'énoncé, vous pouvez en faire un sur votre brouillon. On va représenter les deux astres, la planète et l'étoile par deux points, deux gros points. Et puis on va tracer le vecteur force qui modélise l'action exercée par l'étoile sur la planète. On parle bien de l'action exercée par l'étoile sur la planète. C'est donc sur Tatooine que s'exerce cette force. Et comme c'est une force attractive, elle va être dirigée vers l'étoile. On trace donc le vecteur force au centre de Tatooine et en direction de l'étoile. Deuxième question, il s'agit d'établir la relation littérale qui donne D. Pour cela, on part de la relation de l'interaction gravitationnelle. F est égal à G fois la masse de l'étoile multipliée par la masse de Tatooine divisé par la distance au carré, la distance qui sépare les deux objets. Chacun des membres de l'égalité va être multiplié par D au carré, ce qui nous donne F fois D au carré est égal à G fois la masse de l'étoile fois la masse de Tatooine. Le D au carré, c'est simplifié, quand on a multiplié par D au carré chacun des membres. Ensuite, on divise chacun des termes par F. On a donc D au carré est égal à G fois la masse de l'étoile fois la masse de Tatooine divisé par F. C'est presque bon ici, on a la distance au carré, on ne veut que la distance. On va donc prendre la racine carrée de la distance, ce qui nous donnera la distance, mais il faut prendre la racine carrée également de la partie qui est à droite de l'égalité. On a donc D égale racine carrée de G fois la masse de l'étoile fois la masse de Tatooine, le tout divisé par la force. Pas de calcul compliqué au final, il suffit juste de prendre son temps et de faire preuve d'un peu de rigueur. Troisième question, que peut-on dire de l'orbite de Tatooine ? La question est ouverte, mais vu ce qu'on a fait à la question 2, on va calculer la distance. On reprend ce qu'on a trouvé à la question 2 et on va faire l'application numérique. Les valeurs qui sont données dans l'énoncé sont dans les bonnes unités, c'est-à-dire des kilogrammes pour la masse et des newtons pour la force. Le calcul nous donne donc un résultat qui est une distance en mètres. Et cette distance en mètres, on va la convertir en kilomètres en divisant par mille, soit en soustrayant 3 à l'exposant de la puissance de 10. La distance trouvée est environ 200 millions de kilomètres. Et pour que l'orbite soit stable, il faut qu'elle soit à une distance d'au moins 40 millions de kilomètres. Ce qui est le cas ici, on peut conclure que l'orbite est stable. Et puis c'est tant mieux, sinon on n'aurait jamais eu de sagastavroise. C'est tout pour ce petit exos sur l'interaction gravitationnelle. Comme toujours, il faut connaître son cours, il faut faire des exercices d'application simples pour commencer et de difficultés croissantes par la suite. Je vous dis à bientôt et on n'oublie pas, la physique c'est facile.